L'idée de ce webinaire, c'est un petit peu de vous préparer à la reprise. Donc là, on n'est plus jamais près de cette reprise. Cette reprise, elle va être certainement progressive. Et puis, on va ressentir les effets de ce COVID-19 et de cette période de confinement pendant de nombreuses semaines sûrement après. C'est important de prendre conscience qu'il y a pas mal de changements, de paradigmes et de comportements du consommateur qui vont vous obliger à revoir un certain nombre d'éléments de votre stratégie marketing et communication. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, parmi les intervenants, il y a la collab dont je suis la fondatrice et dans laquelle je suis aussi meneure de projet freelance. C'est un collectif de freelance experts en marketing, communication spécialisé dans le digital. Olivia est une de ses freelance membres. Elle va se présenter juste par la suite. On a à peu près aujourd'hui 60 freelance à travailler quotidiennement ensemble sur trois villes, Toulouse, Paris et Barcelone. Donc, on fait aussi le pont entre la France et l'Espagne. Et puis, on a plus de 400 profils qui ont été quand même référencés et sélectionnés, prêts à intervenir sur vos projets. Et on intervient sur toute la chaîne, due à la stratégie marketing et communication, en passant par la communication digitale, la partie créa-design et tout ce qui est site web et data. Voilà. Donc, je me suis présentée rapidement. Je suis multi-entrepreneur. Je suis digital addict. Je suis aussi très à l'écoute des marchés et très analytique. J'accompagne à la fois des clients start-up, mais aussi je vais aujourd'hui jusqu'aux grands comptes. Voilà, sur des projets essentiellement de lancement, à forte innovation ou en tout cas à fort enjeu marketing. Je laisse Olivia se présenter peut-être de son côté. Plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivia. Je suis consultante en communication digitale. Et ma spécialité, c'est tout ce qui est partie média. Donc, je travaille avec les annonceurs, avec des agences médias en direct pour mettre en place des stratégies médias auprès des clients. Et ça peut toucher des leviers comme Google Ads, Bing Ads, du display, de l'affiliation ou encore les réseaux sociaux. Et effectivement, je travaille en collaboration avec la Collab depuis maintenant deux ans. Et ensuite, on a invité aujourd'hui, du coup, la team d'Avidé qui vient en complémentarité avec nos actions sur toute la partie tech. Donc, je les laisse aussi se présenter, Arnaud et Cyriel. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Arnaud. Je suis le cofondateur de Davidé, créé il y a trois ans maintenant, que Cyriel va vous présenter un petit peu juste après. On est spécialiste dans le développement de solutions digitales, apps, sites web et autres. Voilà, trois ans d'existence. Moi, pour ma partie, je suis expert sur l'UX design. Mon associé, lui, est développeur. Donc, on est un dev, un designer associé ensemble. Et c'est important pour la petite histoire. Vous allez comprendre tout ça lors de la présentation. J'accompagne aujourd'hui Laura et Olivia aussi. Donc, je suis Cyriel, business developer chez Davidé. Et moi, je m'occupe surtout de la partie développement commercial et de la mise en relation avec l'écosystème, puisque nous sommes implantés nous aussi dans plusieurs villes, et notamment Marseille et Toulouse. Donc, je vais vous présenter rapidement Davidé avant de relaisser la parole à Laura et qu'on puisse rentrer enfin dans le vif du sujet. Donc, je vais compléter ce qu'a dit Arnaud. On est spécialisé dans la conception et le développement de solutions technologiques. Donc, apps, sites web, IoT, réalité augmentée, réalité virtuelle. Comme je vous le disais, on est implanté à Toulouse et Marseille. On a deux activités bien distinctes que je vais vous présenter aujourd'hui rapidement. La première, c'est le lieu de conception et de réalisation des projets tech, qu'on a appelé la développerie, où on fabrique chaque jour nos 30 makers, développeurs et designers qui développent les idées. Donc, on fait beaucoup de solutions tech dans n'importe quel type secteur d'activité, e-santé, sport, mode, écologie et plein d'autres secteurs. On est là pour vous aider à développer vos idées, à faire la conception graphique, design, UIUX, des applications, refond design et faire toute la partie de développement technique aussi derrière. Donc, la partie coding avec plein de technos qu'on peut maîtriser. La deuxième activité qu'on a développée plus récemment, c'est la DVD Academy pour permettre tout simplement aux porteurs de projets ou à nos clients, PME, start-up, etc., qui se retrouvent un peu seuls et qui ont du mal à recruter des développeurs, à sourcer le bon profil et les prochains techs que l'on forme en interne chez nous pendant neuf mois de manière intensive sur leur projet, pour qu'en plus, ils puissent être assez indépendants et vraiment formés côté terrain pour rejoindre la structure de nos clients et les aider vraiment à trouver leur prochaine pépitec. Voilà, pour la présentation un peu rapide des vidéos. Merci, Cériel. Du coup, maintenant que vous nous connaissez un peu plus, je rentre un petit peu dans les grandes étapes de cette présentation. Déjà, on va vous donner quelques éléments de contexte chiffrés aussi, avec quelques chiffres sur le marché pour avoir bien conscience de tous les mouvements qu'il y a eu pendant cette période et ce que ça annonce pour la suite en termes d'évolution des comportements des consommateurs. Se fixer les bons objectifs pour avoir le bon plan d'action pour la reprise. Vous devez adapter absolument vos stratégies à ces bouleversements. C'est aussi une bonne période pour analyser un petit peu le comportement de vos concurrents. On va voir aussi un petit peu comment vous avez peut-être géré votre communication de crise et surtout comment vous allez continuer à la gérer, puisque la sortie du confinement ne veut pas dire la fin de la communication de crise. Il faut justement continuer à accompagner un petit peu cette communication pour rassurer. Et puis, on travaillera sur le travail de l'image de marque et des supports de communication pour mettre en perspective un petit peu tout ça, voir sur quel support vous pouvez prendre la parole et de quelle manière, avec quel message. Et puis, enfin, tous les leviers qui vous permettront de vous faire connaître et éventuellement d'identifier des prospects que vous allez pouvoir relancer et réactiver dès que la reprise sera totalement à l'ordre du jour. Du coup. Alors, sur la partie, déjà le constat, je vous disais que plein de choses ont changé et ont été modifiées, notamment sur le digital, sur la partie communication. On se rend bien compte qu'il y a un avant et après COVID en termes de comportement digitaux sur Internet. Les gens sont beaucoup plus présents, beaucoup plus disponibles, beaucoup plus engagés. Donc, on met, Olivia vous le dira, mais on paye actuellement beaucoup moins cher la visibilité sur le digital. Par contre, ce qui peut être compliqué, en tout cas dans certains secteurs d'activité, c'est la conversion, c'est-à-dire transformer votre prospect ou votre visiteur en client. Donc, l'idée, c'est un petit peu de se dire, OK, comment on bénéficie de la situation actuelle pour en tirer le meilleur parti pour la suite et augmenter le chiffre d'affaires de vos entreprises. Donc, quelle stratégie pour votre entreprise maintenant qui va vous aider pour demain ? Alors, en termes de constats, ce qui marque vraiment cette période qui est exceptionnelle, c'est le caractère inédit de ce qui se passe, c'est la brutalité avec laquelle ça s'est passé. Et là, ce qu'on voit, c'est Google qui a sorti une application qui s'appelle Google Mobility. Et ce qu'on voit là, c'est les déplacements au moment où on a eu l'annonce du confinement et la chute drastique qui en a découlé avec des chutes de près de, soit si on dit, à 90% des déplacements. Donc, c'est vraiment se dire qu'aujourd'hui, on est dans des déplacements de nécessité. Et le fait qu'on ait cette brutalité dans le changement de situation va aussi modifier le comportement des consommateurs aujourd'hui dans leur consommation habituelle, donc par rapport à un magasin de proximité, ils ne vont pas beaucoup plus loin, et aussi dans leur consommation du digital. Et ce qui va nous amener à trois différents changements. C'est juste la slide d'après. Le premier changement, en fin de compte, c'est d'abord les thématiques. Sur le digital, on a quand même des thématiques qui sont assez linéaires ou des surpondérations qu'on peut voir sur certains domaines en fonction des profils. Mais là, de manière générique, on a quand même cinq grosses thématiques qui ressortent beaucoup sur le digital, avec la toute première qui va être l'actualité avec le plus gros pourcentage de consultations sur cette thématique. Et puis après, on va avoir tout ce qui va tourner autour de la maison avec les recettes de cuisine, les jeux vidéo, les programmes TV ou encore les cours de cuisine. Et toutes les autres thématiques, en tout cas, jusqu'à il y a encore, je dirais, dix jours, puisqu'on a quand même eu l'annonce, on commence à avoir quelques modifications de comportement, on était vraiment axés sur ce type de thématiques. Le deuxième point, ça va être les pics de connexion. En digital, pareil, on a toujours des pics de connexion qu'on va trouver très tôt le matin, très tard le soir ou même le midi. Et là, ils vont être exacerbés, où on va avoir vraiment des surpondérations sur ces pics de connexion. Donc, en semaine, de 7h à 10h et après 21h. Et en week-end, ça va être de 18h à 23h. Ces indications, ça peut aussi vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut communiquer pour aller capter votre audience, pour savoir quand est-ce qu'il faut poster des posts Instagram, Facebook, etc. Donc, ça peut être des indicateurs qui peuvent vous aider à avoir plus d'interactivité avec votre audience. Et troisième point, c'est la partie mobile. Ça fait déjà quelques années, deux ans, qu'on a une surpondération du mobile en termes de ce qu'on appelle, nous, des devices. Donc, on a l'ordinateur, la tablette et le mobile. Et on a depuis deux ans une augmentation de la consommation du mobile pour consulter Internet. Et là, depuis le 17 mars, on a une augmentation de deux points, ce qui est très rapide pour un pays comme la France. et on a des prévisions qui sont de 61% sur 2021. Ce qui veut quand même dire que quand on pense digital, quand on pense se lancer dans le digital, penser aussi à sa version mobile, c'est tout aussi important que penser à sa version ordinateur. Et ce qui nous amène à de nouveaux paradigmes. Oui, il y avait une slide avant, non, je ne sais pas. De nouveaux paradigmes sur ce qui va se passer, sur nous, ce qu'on anticipe en tout cas par rapport à vos marques, c'est qu'aujourd'hui, les marques, à l'heure de la période dans laquelle on vit, elles doivent être repensées. Elles doivent être repensées parce qu'on a des comportements de consommation qui sont changeants. Le plus gros exemple qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation, où il y a encore un mois et demi, consulter son médecin via Internet, ça n'aurait pas été pensable. Et aujourd'hui, on pense que c'est une tendance qui va perdurer parce que soit les gens vont avoir peur d'aller chez le médecin, soit ça a un esprit tout simplement pratique. Deuxième axe, ça va être la réaffirmation d'une proximité digitale. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui, on est confinés, éloignés de nos amis, de nos proches, confinés dans notre intérieur, on n'a jamais eu autant besoin de communiquer avec les autres. Et la preuve première, c'est toutes ces plateformes comme Zoom, comme Slack, qui ont vu leur audience augmenter de 20-30% en l'espace d'une semaine, ou même encore le fait qu'on ait ce type de webinaire et la fréquence des webinaire, et même nous, ce qu'on voit, l'interactivité qu'on arrive à avoir sur les webinaire, fait qu'on a vraiment besoin de proximité. Et aujourd'hui, elle est digitale. Troisième point, c'est aussi de se dire que le comportement des utilisateurs, il est en train de changer, et que même si aujourd'hui, on a une augmentation du trafic sur Internet, aujourd'hui, ils ne se transforment pas forcément en performance. Ils ne sont pas là pour acheter, mais ils vont aller rechercher de l'information sur les marques. Et aujourd'hui, rechercher de l'information sur les marques, c'est des informations qu'ils vont avoir sur les sites web, mais c'est aussi des informations sur comment produit la marque, quelles sont ses valeurs, est-ce que j'y adhère ? Donc, ils vont prendre le temps d'aller s'interroger sur quand je consomme, qu'est-ce que je consomme et est-ce que j'adhère à la marque ? Et un des premiers exemples qu'on a, on a une étude qui a été sortie par Avas Chine sur le comportement de la population chinoise. Il y a quelques chiffres qui sont sortis de cette étude sur le changement de consommation de la population chinoise, en tout cas dans la volonté de changer, qui va être plus axée sur les valeurs et sur la marque. Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Quatrième postulat, c'est de se dire qu'on a des nouveaux points de contact pour les marques. Étant donné qu'on n'a plus cette possibilité d'accéder physiquement à une marque, soit par une boutique, enfin souvent par une boutique d'ailleurs, aujourd'hui, elle va être complètement digitalisée. Donc, les points digitaux qu'on va amener aux utilisateurs aujourd'hui vont être très importants et la qualité des points digitaux qu'on va leur accorder pour leur laisser la possibilité de communiquer avec nous, les marques. Et cinquième point, c'est le fait de passer d'un environnement qui était offline, online. Alors, online, parce qu'on avait toute la partie digitale avec les sites web et tous les canaux qu'on peut utiliser comme Instagram, Facebook, etc. Et les canaux offline, comme ce qui peut être la télé, l'affichage, la radio, qui permettent de communiquer un peu différemment. Sauf qu'aujourd'hui, même si la télé, la radio, l'affichage, on n'a plus, on n'a plus les boutiques, on passe d'une relation client qui va être 100% online. C'est-à-dire que du moment où la personne va rentrer en communication avec votre marque, tout va se passer en digital. Donc, ce qui va être important, c'est qu'à chaque point que vous allez avoir avec vos clients, de la notoriété, ce qu'on appelle la notoriété, la considération, l'achat, la fidélisation, aujourd'hui, elle va être online. Donc, les différents médias digitaux ou même leviers digitaux vont vous aider à créer cette relation et renforcer cette relation avec vos clients. Je te ramène sur les slides que j'ai loupées parce que c'était quand même très intéressant. Alors, sur cette partie-là, on voulait vous présenter quelques chiffres sur l'évolution qu'on a sur Internet. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus 16% du trafic sur Internet, ce qui est pour un pays occidental énorme. Par contre, nous, ce qu'on voit, enfin, les chiffres qu'on voit, c'est que cette audience, elle est présente. Par contre, elle est plus volatile. Elle va passer un petit peu moins de temps sur votre site. On constate moins 8% au global. Et le volume de pages vues, il va être de moins 13%. Donc, vous allez avoir plus de gens qui vont arriver sur votre site. Vous allez augmenter votre trafic sur votre site. Par contre, il va être plus volage. Il va arriver et s'il ne trouve pas l'information qu'il souhaite, il va repartir. Donc, ça va être important de travailler aussi cet aspect, capturer l'audience avec une info qui va l'intéresser. Et sur la partie e-commerce, alors là, on a deux chiffres qui sont presque opposés. C'est-à-dire qu'on a un volume de conversion qui augmente. On a plus 9% qui est quand même énorme. Et on a un taux de conversion qui est le rapport entre le volume de visiteurs qui arrive sur votre site et de conversion qui, lui, est en baisse. Ce qui va être lié justement à ce dont on parlait tout à l'heure, la volatilité qu'on peut avoir sur cette audience qui va chercher de l'information, mais qui ne va pas, pour le moment, en tout cas convertir. Il y a juste une petite nuance quand même à avoir par rapport à ces chiffres, c'est qu'on a de grandes disparités. On a des secteurs qui fonctionnent très bien, comme la grande distribution et les secteurs tech. Pour exemple, il y a un site qui est d'ailleurs de la région qui s'appelle Aurore Market, qui voit de très beaux chiffres en termes d'évolution, de consommation et de conversion sur son site, donc de la grande distribution, ou encore le secteur de la tech avec des sites comme la FNAC qui ont vu des grosses évolutions parce que les gens ont sauté sur les imprimantes au moment où le confinement a été annoncé. Et à l'inverse, on va avoir des sites comme la mode qui voient leurs chiffres complètement baissés en termes de conversion et de taux de conversion. Et une exception qui est la cosmétique qui a vu son niveau de conversion augmenter et son volume de visiteurs se stabiliser. Donc, on a comme ça quelques secteurs qui peuvent être attirés, quelques exceptions. Ce qui nous amène à trois constats au niveau des tendances, c'est de se dire que, un, avec une telle augmentation de trafic, vos internautes, ils sont présents, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur habitation. Ils sont disponibles pour vos messages, que ce soit de la notoriété sur vos valeurs, mais aussi vos messages publicitaires. Ils vont prendre le temps de les regarder et ils vont être gourmands au contenu. Donc, tout ce que vous allez leur amener comme contenu qui va les divertir, qui va les intéresser, qui peuvent être les valeurs de votre marque, ils vont s'y intéresser. Deuxième axe, comme le disait Laura, c'est les coûts de trafic. Nous, on l'a vu sur Google Ads, les deux, trois premières semaines, on a eu une baisse des CPC, ce qui a amené à augmenter le trafic sur les sites Internet avec lesquels on travaille. Donc, ça, c'est un point intéressant. Donc, aujourd'hui, on a des coûts d'entrée qui sont plus bas parce qu'on a des annonceurs qui se sont soit retirés, soit baissés leurs revenus. Là aussi, la tendance qu'on va avoir, c'est que je pense qu'il faut être quand même assez rapide parce que le déconfinement, il va être annoncé. Enfin, il est annoncé. Soit il va être progressif, mais on pense aussi que ces annonceurs, ils vont revenir sur le marché. Et troisième point, c'est de se dire que la situation actuelle, elle va impliquer un message qui ne va pas être orientée performance parce que l'audience, elle n'est pas prête à ça, mais elle va être plus orientée vers votre marque et vos valeurs. Du coup, ça nous amène à, du coup, vous voyez tous ces changements de paradigme, d'influence qui sont très statistiques. C'est une réalité objective qu'on observe et on a une vraie mutation des changements des consommateurs. Donc, vous ne pouvez pas rester sur des stratégies que vous aviez avant le confinement dans votre communication. cela vous oblige vraiment à évoluer et pour développer une certaine faculté d'adaptation et de résilience. Donc, sur le plan d'action, l'enjeu de cette période, c'était de réussir sa communication de crise. Alors, bien sûr, on se dira peut-être que le plus dur est passé, mais pendant cette période de déconfinement, c'est nécessaire d'adopter toujours les codes de la communication de crise. Qu'est-ce que c'est, ces codes ? C'est le savoir rassurer, d'être toujours dans l'action, dans la communication, en toute transparence, de façon continue et en temps réel, que ce soit vis-à-vis de vos clients et vos prospects, c'est souvent à eux que vous parlez en priorité. Et il faut que cela le soit aussi pour vos employés, peut-être vos sous-traitants, vos partenaires, vos fournisseurs, tout l'écosystème avec lequel vous travaillez pour que vraiment tout le monde sente que vous avez la main mise sur la situation, que vous êtes dans l'action, que vous essayez de mettre en œuvre certains gestes barrières, que vous êtes en mesure de prendre des décisions et en tout cas donner confiance dans la capacité de votre entreprise à rebondir par rapport à cette situation de crise. Ensuite, une fois que ce challenge de communication de crise a été mis en œuvre, on va dire en fil conducteur, c'est intéressant du coup de travailler plus en profondeur sa notoriété du fait des coûts qui sont assez faibles à l'heure actuelle mais qui vont petit à petit continuer à augmenter. De travailler aussi sur des sujets de fond, avoir une vision à long terme. C'est vrai qu'on a toujours tendance d'avoir une vision à court terme parce qu'on veut des résultats assez rapidement en termes de chiffre d'affaires. Mais par exemple, travailler sa marque ou ses supports digitaux, applications web, comme on va le voir tout à l'heure, ça valorise votre entreprise. Si vous êtes une startup, ça fait partie des actifs de votre entreprise. Donc, c'est aussi important de travailler sur ces supports-là et c'est peut-être le moment de le faire parce qu'il y a un renouvellement à enclencher et vous avez peut-être un peu plus de temps pour le faire. Continuez à créer de l'engagement avec sa communauté, resserrez les liens. On va beaucoup en parler mais on est beaucoup dans une phase d'échange. Donc, c'est parler avec ses clients historiques, être dans la continuité vraiment de la discussion et enfin, identifier des prospects. Donc, toucher de nouvelles personnes que vous n'auriez pas pu toucher à d'autres moments pour les identifier. Donc, on le verra, ça peut être capté sur l'email ou en tout cas, savoir les réadresser ensuite quand on sera sur une période plus clémente et où les gens seront plus enclin à convertir. En tout cas, on n'aura plus qu'à les réactiver parce qu'ils nous connaissent déjà. Donc, ça, c'est un petit peu pour les grandes lignes du plan d'action. Dans ce plan d'action, on vous recommande aussi d'en profiter pour regarder un petit peu ce que fait vos concurrents. Ton micro. Sur cette partie-là, ce qu'on préconise, c'est vraiment de poursuivre votre veille concurrentielle. L'idée, c'est de se dire que vos concurrents, vos partenaires, vos fournisseurs vont communiquer sur cette période-là et vont aussi avoir des changements de comportement. Donc, la première chose à faire si ça n'est pas déjà fait, c'est cibler vos concurrents, vos partenaires, vos fournisseurs parce qu'ils peuvent être une bonne source d'informations pour savoir ce qui se passe et ce qui va se passer dans votre secteur en termes de changement qui peut être de la digitalisation ou non, mais ça va sûrement être un des premiers axes de changement. Donc, pour ça, vous avez LinkedIn, vous avez leur site web, vous avez peut-être des webinars qu'ils ont organisés, des salons, des conférences qui vont être reportées, ce qui se passe aussi dans la presse un peu généraliste, spécialisée. Donc, allez consulter, diversifier les sources d'informations parce que ça va être important de le faire. N'hésitez pas à vraiment vous rapprocher de vos fournisseurs parce qu'il peut aussi y avoir un changement de relation entre vous et sur cette partie-là, voir comment vous allez aussi fonctionner dans l'avenir. Et troisièmement, c'est de se dire que cette veille, elle se fait dans le temps. Donc, accordez-vous du temps pour le faire. Là, vous avez plus de temps, donc c'est aussi vous donner une fréquence qui peut être trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, voire journalière, suivant votre secteur d'activité. Là, au vu du contexte, elle peut très bien être journalière, voire hebdomadaire parce qu'il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pourquoi faire une veille concurrentielle ? C'est qu'elle va vous permettre d'innover en regardant ce qui se passe autour de vous, d'anticiper les opportunités et de voir si vous prenez ce chemin vers les opportunités qui s'offrent à vous. Vous le voyez comme des menaces et je ne veux pas du tout y aller, ça ne fait pas partie de mon business. Donc, c'est les trois axes, vraiment, innover, anticiper les opportunités et mettre en avant les menaces pour votre business. Du coup, l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure dans votre plan d'action, maintenant que vous avez regardé un petit peu comment les concurrents ont réagi, peut-être que certains d'entre eux n'ont pas communiqué et du coup, c'était une vraie opportunité pour vous de prendre la parole pendant cette période et gagner en part de voix. L'idée, c'est d'être sur une communication de crise qui se veut rassurante. Donc, à la sortie du confinement, il va falloir communiquer sur est-ce que vous êtes ouvert, fermé ou ouvert personnellement ? Est-ce qu'il y a des modifications sur vos horaires ? Est-ce qu'il y a certaines activités que vous faites seulement sur rendez-vous, en télétravail ? Bref, il faut que vos clients et en tout cas tout votre écosystème soient au courant de comment vous vous organisez et comment vous pouvez répondre à leurs demandes. C'est hyper important pour éviter toute source de déception. L'information doit être facile d'accès donc multiplier les supports sur lesquels vous communiquez sur votre situation actuelle. Je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être sur la home page de votre site avec un petit, si vous êtes un e-commerçant avec un petit bandeau qui va indiquer sur, informer sur les modifications de livraison, si ça met plus de temps par la poste ou parce que vous avez eu un peu plus de délai avec les matières premières donc vous pouvez informer à cet endroit-là. Vous avez Google My Business en haut à gauche qui a vraiment créé un onglet dédié à COVID-19 pour améliorer la lisibilité et l'accès à l'information des utilisateurs de Google. Je vous invite à actualiser cette partie en tout cas là dans les prochains jours pour informer de votre situation à l'instant T. Vous pouvez faire des stories qui vont être épinglées par exemple sur votre profil pour informer aussi de votre situation COVID à l'instant T. Vous pouvez changer vos photos de couverture des réseaux sociaux. C'est un endroit que c'est un élément qu'on voit bien quand on arrive sur une page donc c'est facile de donner en tout cas la visibilité à votre message. Là par exemple c'est des showrooms Blue Top pour lesquels on travaille avec Olivia qui ont fait le choix en fait de donc ils ont fermé leur showroom parce que c'est du physique en général mais ils restent ouverts et continuent à travailler en télétravail. Donc c'est un vrai changement d'habitude pour eux mais aussi pour leurs clients donc c'est important pour leurs clients de savoir qu'ils sont ouverts et qu'ils continuent à concevoir des cuisines même à distance. Dans les autres plans d'action et messages à prévoir sur les prochaines semaines c'est parler éventuellement des mesures de protection des mesures barrières sanitaires dont on parle que vous mettez en place dans vos points de vente physiques si vous en avez ou même lorsque vous faites du e-commerce sur par exemple les colis on sait que le virus reste sur des matières donc qu'est-ce que vous mettez en place rassurez montrez que vous restez pas les mains les bras croisés et que vous êtes dans l'action donc avec des communications sur les réseaux sociaux avec des emailings dédiés aussi ça peut être bien par exemple ça peut être dans vos signatures d'email voilà il y a plein d'endroits sur lesquels vous pouvez communiquer sur ce que vous mettez en place et qui va rassurer votre client et qui va lui donner envie de commander il y a plein de personnes qui avant de faire appel à un service à l'heure actuelle vont regarder les derniers avis qui ont été laissés donc les avis les plus actuels donc c'est intéressant aussi de regarder un petit peu quels sont les derniers avis qui ont été laissés de faire témoigner vos clients pour dire que vous les avez livrés en temps et en heure ou vous avez pu honorer votre prestation de service ou des choses comme ça pour mettre en avant que vous la crise ne vous arrête pas ou en tout cas ne modifie peut-être la façon dont vous travaillez mais ne l'empêche pas ensuite sur les autres sujets sur lesquels on a vu que les marques ont pris la parole et ils ont plutôt raison et je pense qu'il va falloir continuer à travailler sur cette axe ça rejoint les messages et les changements de paradigme dont vous parliez Olivia tout à l'heure c'est important aujourd'hui sur vos réseaux sociaux notamment ou sur vos articles de blog ou dans vos communications de ne pas être uniquement sur du commercial et du promotionnel mais d'être surtout sur du contenu utile c'est-à-dire qui va apporter qui va être de haute valeur ajoutée pour votre client et qui va faire la différence bien sûr il faut rester fidèle à votre coeur de métier à ce que vous êtes à vos prises de parole habituelles à votre ADM il ne faut pas être trop opportuniste non plus rester je dis souvent ça ne sert à rien de partager des cours de yoga en ligne si vous êtes un milieu habituellement de parler de sport etc il faut que ça colle un petit peu un exemple il y a Burger King qui avait fait le whooper de la quarantaine comment faire son propre whooper chez soi c'est une petite recette c'est ludique c'est utile par exemple Jules qui vous explique comment arranger votre garde-robe on sait que tout le monde l'a fait pour occuper ses temps morts de cette période donc ça c'est un contenu qui va en tout cas engager les personnes et retenir leur attention et aussi améliorer le sentiment d'appartenance à la marque et le sentiment d'affinité donc ça c'était un contre-exemple justement de marque trop opportuniste c'est une marque de lunettes qui s'appelle Paulette qui a été assez qui a lancé cette campagne assez rapidement au tout début du confinement où elle a proposé à ses clients pour l'achat d'une paire de lunettes vous aviez deux masques offerts donc ça a été très controversé parce que ça a été jugé comme trop opportuniste dans l'approche et du coup ça c'est un petit peu le contre-exemple donc il faut trouver le juste dosage c'est toute la difficulté d'une communication de crise où il faut trouver le bon équilibre enfin dernière action pour vous aider à créer des messages qui vont continuer à perdurer et qui vont créer toujours de l'engagement ça va être du contenu qu'on appelle plus affinitaire émotionnel on va être plus dans l'authenticité voilà c'est de dire des choses sympas des choses réelles et parfois aussi utiliser l'humour c'est un petit peu sortir de ce sentiment de cette situation un peu angoissante un peu sinistrose où tout le monde est en baisse de morale où on allume les infos c'est les bad news pendant une heure quand on se connecte sur les réseaux sociaux on a aussi envie d'avoir d'autres sujets et avoir des choses qui font du bien et qui nous rassemblent aussi et qui complètent un petit peu le manque de lien social qu'on peut avoir et donc là ce sont des exemples tout simples de certaines marques qui ont pris ce parti pris là et donc comme je vous disais donc la communication c'est vrai que c'est votre sujet de fond qu'est-ce que je parle de quoi je parle en ce moment comment je fais pour animer ma communauté et continuer à adresser des messages donc ça c'est important d'un autre côté il y a toute une idée de travail de fond sur qui vous êtes votre marque vos produits etc donc vraiment marketing on va dire et donc vous pouvez en profiter pour faire des questionnaires de satisfaction client ou demander l'avis à vos clients sur certains produits ou services que vous êtes en train de lancer ou vos nouvelles collections par exemple c'est une bonne période pour prendre la température alors dépêchez-vous parce qu'il reste peu de temps pour le faire mais profitez-en encore cette semaine que les gens sont suffisamment disponibles ensuite vous pouvez aussi mettre en marche votre travail sur votre image de marque donc juste petite distinction entre identité de marque et image de marque quand je parle d'identité de marque c'est ce que vous allez mettre en place pour votre marque en fait et pour créer on va dire l'identité de votre marque alors que l'image de marque c'est ce qu'on perçoit de vous donc il peut y avoir un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous percevez donc c'est peut-être le moment aussi d'analyser un petit peu ça de revoir un petit peu votre identité visuelle ou de la faire en tout cas évoluer par rapport aux nouvelles tendances de design et ce sur quoi on est plus attendu l'identité éditoriale quand on parlait des messages d'ancrer ses valeurs etc c'est quelque chose qui est important de travailler actuellement auditer aussi ces supports de communication parce que vous pouvez des fois avoir une super charte graphique et identité visuelle mais finalement si elle n'est pas bien appliquée sur tous vos supports ça peut perdre en cohérence perdre en mémorisation et du coup c'est peut-être le moment de refondre certains supports on va en parler un peu plus avec Arnaud tout à l'heure notamment sur la partie site internet et applications mobile et enfin vous pouvez aussi auditer tous les leviers web marketing donc que sont la e-réputation qu'elles sont un petit peu qu'est-ce que dit de vous le digital les avis les résultats de recherche Google auditer vos réseaux sociaux qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce que je fais qu'est-ce qui fonctionne moins bien est-ce que j'ai une performance et j'ai un retour investissement par rapport à autant que j'investis ou à l'argent que j'investis ça peut être aussi sur tout ce qui est acquisition stratégie ads que vous pouvez avoir Google AdWords ou sur les réseaux sociaux et l'audit SEO peut-être faire le point aussi sur votre SEO c'est quelque chose qui a été énormément fait pendant la période peut-être que vos concurrents d'ailleurs l'ont fait donc c'est intéressant pour vous aussi de savoir où vous en êtes à cet instant T et quels sont les efforts qui vous restent à fournir pour peut-être progresser si c'est un enjeu majeur pour votre business je laisse la parole pour la partie UI, UX tout ça au reste de l'équipe oui on va reprendre du coup comme vous le disiez Laura la période du confinement et cette période un peu particulière c'était aussi le moment pour auditer un peu vos supports et notamment si vous avez un site ou une application qui est déjà existante c'est peut-être le moment de l'analyser et de bien évaluer ce qui est à garder ce qui serait peut-être à revoir pour la suite donc par exemple on vous a mis quelques petites métriques que vous pouvez évaluer que ce soit pour votre API ou même pour votre site par exemple regardez un peu votre call to action le bouton qui fait l'action donc ça peut être le bouton qui permet de passer à l'achat d'ajouter au panier ou de s'identifier de réserver et ce qu'il y a assez mis en évidence c'est ce que les gens comprennent quel parcours il faut faire pour arriver jusqu'à ce bouton et s'ils n'y vont pas pourquoi analyser à quel moment ils peuvent abandonner dans ce cas là quel est votre taux d'abandon regardez un peu à quel moment le taux d'utilisateur quitte au même moment votre solution et n'y revient pas pourquoi pourquoi ils quittent à ce moment là peut-être qu'il y a trop de texte peut-être que c'est pas assez clair peut-être qu'ils comprennent pas c'est vraiment le moment pour regarder tout ça vos taux de clics aussi analysez prenez le temps de regarder vos taux de clics ce qui fonctionne le mieux ce qui fonctionne un peu moins bien surtout penchez-vous pour tout ce qui est audit il n'y a rien de mieux que de se pencher sur vos avis utilisateurs ils laissent toujours des avis que ce soit sur les stores ou bien sur les sites regardez-les prenez le temps de les éplucher de voir ce qui revient un peu plus en nombre ce qui ne vous attardait pas sur un avis où une seule personne vous dit quelque chose de mauvais ou de bon et que c'est pas assez récurrent s'il y a des choses qui sont récurrentes analysez-les bien restez dessus par exemple quelque chose qu'ils ne comprennent pas quelque chose qui n'est pas assez lisible une fonctionnalité qui pourrait mieux marcher qui serait plus intéressante c'est le moment un peu d'auditer tout ça et de cerner un peu ce que vos utilisateurs attendent pour la suite toujours pour mieux faire et pour toujours mieux se démarquer de la concurrence analysez aussi votre parcours UI et UX avec toutes ces matrices que vous avez pu évaluer vous allez en déduire quelques conclusions et du coup ça va vous aider à voir sur votre parcours UX ce qui peut être un peu moins bien pensé et qui pourrait être amélioré et ça vous permettra de vous donner des bons éléments pour les choses à venir et pour pouvoir avoir une suite et une amélioration de votre outil et justement vous avez des outils d'analyse c'est bien d'avoir les matrices mais il faut savoir quels outils utiliser pour bien le faire donc vous connaissez certainement tous Google Analytics donc là c'est la référence il faut l'avoir je pense que c'est là-dessus qu'on trouve le plus d'informations et des informations on est vraiment temps de tout regarder page par page ce que Google Analytics vous met en avant parfois il y a des petites choses que vous ne pensez pas sur lesquelles il faudrait s'attarder un peu plus prenez vraiment le temps de bien regarder chaque élément et sinon vous avez aussi un autre outil d'analyse alors là c'est plus à destination de l'applicatif donc des applications mobiles qui est Crashlytics anciennement fabrique et qui maintenant a été intégré avec Firebase et qui s'appelle Crashlytics et en fait à l'origine c'est un outil qui est destiné aux développeurs et en fait les développeurs les utilisent justement quand il y a des choses à débuguer des éléments à avoir pour vite les corriger les modifier c'est pareil pour vous en tant que propriétaire du support vous pouvez très bien demander à votre développeur vous-même d'avoir vos identifiants pour regarder analyser un peu tout ce que Crashlytics peut vous dire d'intéressant sur justement vos boutons ce qui est le plus regardé ce qui est moins regardé et comprendre un peu tous ces taux et tous ces indicateurs qui finalement vous donneront les bonnes résolutions à mettre en place pour la suite j'ai une question c'est payant cet outil non c'est gratuit non c'est gratuit c'est gratuit les deux sont gratuits études de cas ok alors du coup on va prendre le cas rien de mieux que des vrais cas pour illustrer les propos donc là par exemple on prend le cas d'une application où il faut cliquer sur le bouton pour accéder à la page suivante on ne détaille pas le principe mais quand on fait une analyse avec tout ce que vient de dire précédemment Cyriel on se rend compte que par exemple le call to action est peu utilisé les gens ne passent pas à l'étape suivante alors le call to action peut être acheté ou utilisé tel objet peu importe dans son application donc on se rend compte premièrement que le call to action est peu utilisé deuxièmement on se rend compte que les utilisateurs disent qu'ils ont du mal à lire que ce n'est pas très clair que le texte n'est pas bien optimisé on se rend compte également qu'on a un taux d'abandon très élevé à ce moment-là sur cette page sur cet écran donc on réfléchit pourquoi et on va se rendre compte de choses simples c'est que un si on met en avant le bouton d'action donc au lieu de l'avoir juste avec un contour gris on lui met une jolie couleur pleine ça le met beaucoup plus en avant les polices on les change pour les rendre plus lisibles bon là ce n'est pas très clair sur le visuel mais la police est plus lisible parce qu'elle a une forme plus standardisée et en haut on le voit mal sur le premier écran mais le bouton retour dès qu'on a un fond blanc on ne le voit pas ce qui veut dire qu'en fait le taux d'abandon a été élevé pourquoi ? parce que les gens ne savaient pas comment revenir en arrière en fait donc tout simplement ils quittaient l'app à ce moment-là et ils sortaient juste parce qu'ils ne trouvaient pas le bouton retour ils ne le voyaient pas ils n'étaient pas suffisamment mis en avant donc voilà comment de certaines analyses on peut en tirer des conclusions pour appliquer des corrections sur un écran et c'est vraiment des corrections simples qui ne demandent pas pas beaucoup de travail et de temps de développement là-dessus pour juste modifier des petits détails qui vont avoir leur importance je vais donner un autre cas juste sur la slide suivante s'il te plaît parfait donc ça c'est une application qu'on a réalisée chez nous qui est un guide audio un guide touristique audio qui propose des tours des tours guidés ce qu'on s'est rendu compte entre la version 1 et la version 2 de cette application-là c'est que dans la version 1 les retours qu'il y a eu c'est qu'il y avait trop de texte que ok il y avait le bouton d'action en bas mais il n'était pas assez mis en avant on avait mis une carte au milieu ça faisait joli mais personne n'utilisait cette carte et personne ne cliquait dessus du coup dans la version 2 il y a eu un redesign complet de la page comme vous pouvez le voir et en fait on a mieux hiérarchisé les infos on a mieux structuré les choses on a mis encore plus en avant le bouton le call to action pour acheter et on a introduit de la vidéo pour rendre la chose plus animée plus ludique et surtout susciter l'envie et donner envie à l'utilisateur de se projeter et donc du coup de déclencher l'achat voilà tout ce qui est faisable dans un audit là c'est juste quelques petits exemples comme ça mais il y a beaucoup de choses qui sont qui sont à faire et adaptées vraiment au cas par cas pour chaque solution et ça vaut vraiment le coup de prendre un peu de temps et souvent on ne le prend pas assez de se poser de se dire bon ben voilà qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce que je peux modifier et ça va être des petits détails juste un bouton juste une police vraiment des choses simples mais qui vraiment peuvent changer la donne déjà tu nous as donné des indications de ce qu'il faut regarder c'est déjà ça nous donne déjà des pistes j'enchaîne du coup sur la partie donc une fois qu'on a audité un petit peu tout ça qu'on a une vision assez claire de notre situation actuelle en termes de communication en termes de marque en termes d'offres et aussi de support de communication l'idée c'est que cette audite il ne va pas falloir le laisser de côté mais il va falloir que vous l'utilisez pour remettre à jour faire les mises à jour nécessaires alors ça peut être carrément une refonte ou ça peut être aussi une création parce que cette audite va vous montrer qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait pas activé et qui peut avoir de l'intérêt vous avez un site internet par exemple qui a 80% de trafic qui vient de mobile c'est peut-être l'occasion d'investir dans une application mobile que vous n'aviez pas donc ces audites vont vous éclairer un petit peu sur tout ça et ensuite vous allez travailler donc votre création ou votre refonte d'identité graphique la plateforme de marque donc là c'est toute la partie éditoriale le discours de marque c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aujourd'hui en ce moment parce qu'on se rend compte qu'on va dire une identité de marque sans fond sans message ça a très peu d'impact en fait pour la communication on ne peut plus se permettre de communiquer avec rien et d'être une coquille vide on va dire et donc du coup les marques aujourd'hui vraiment travaillent le fond de leur message et ce qu'on appelle leur discours de marque de la même façon on travaille énormément la stratégie éditoriale des réseaux sociaux je vous ai donné des pistes de qu'est-ce qu'on dit actuellement de quoi on parle actuellement en termes de messages de façon générique par rapport à ce Covid-19 mais c'est important vous en travail de fond de savoir quels sont les messages que vous avez envie de communiquer quels sont les contenus que vous avez envie de publier et ça c'est une stratégie éditoriale des réseaux sociaux qui vous permettra d'améliorer votre présence et vos prises de parole ensuite vous pouvez mettre en place une stratégie d'acquisition peut-être que vous n'avez pas encore presté les Facebook Ads ou alors ou bien les Instagram Ads peut-être c'est LinkedIn Ads qui convient le mieux à votre business si vous êtes en B2B donc c'est peut-être le moment de voir si ces leviers peuvent être intéressants pour votre activité de même pour AdWords le search ou le display l'un ou l'autre voire les deux ça peut-être aussi travailler sur votre stratégie relations presse ou influenceurs peut-être que c'est un levier que vous n'avez jamais encore activé faire appel à des influenceurs pour communiquer sur votre produit c'est peut-être un angle qui peut vous rapporter pas mal de vos clients travailler sur un dossier presse c'est quelque chose qu'on ne fait jamais mais en fait qui peut être utile donc c'est peut-être le moment de prendre le temps de créer ce support qui va vous aider dans toutes vos relations presse pour la suite et puis bien sûr la création ou la refonte de votre site de votre blog de votre e-commerce ou de votre application mobile je te relasse la parole Arnaud ou Cyrielle j'ai pris j'ai pris le relais du coup c'est vrai que souvent quand on veut créer alors là je vais vous parler on va d'abord parler de création et ensuite on parle rapidement de refonte quand on veut créer une app bon on remarque on peut parler de refonte aussi si on repart en from scratch mais en gros quand on veut créer une app ou un site des fois on ne sait pas par où et quoi démarrer il y a des choses à faire méthodiquement il y a plusieurs étapes à mettre en place il y a plusieurs choses à faire quand on crée un site ou une app déjà partez de votre besoin pourquoi vous voulez créer pourquoi vous voulez créer une app ou un site ou autre soit parce que vous vous rendez compte que finalement votre site il est beaucoup plus consulté sur mobile que sur sur ordinateur donc il vaut mieux créer une app vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une solution que vous souhaiteriez développer qui n'est pas existante et vous voulez la faire vous même ou alors vous vous rendez compte que les solutions qui existent actuellement ne font pas assez d'affaires donc vous voulez en sortir une il faut vraiment cibler le besoin une fois que vous avez identifié le besoin et que vous savez à peu près pourquoi vous voulez faire une application c'est le moment où on va un peu se lancer là il faut se poser quelques questions est-ce que c'est un secteur qui est en vogue de la e-santé où il se passe pas mal de choses est-ce que c'est par exemple là on se rend compte que dans les périodes de confinement il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour tout ce qui tourne autour de la maison que ce soit les recettes cuisine le sport etc est-ce que si par exemple vous étiez dans le domaine du sport c'était pas le moment pendant le confinement de créer vraiment un support digital donc une application avec vos cours dessus du replay en vidéo pour attirer des utilisateurs et pour les fidéliser par la suite pour qu'ils adhèrent à votre concept et que derrière vous les gardiez même quand on retrouvera une période normale il faut toujours se poser des questions savoir si c'est un secteur en vogue et si c'est pas un secteur en vogue ou si c'est pas une innovation qui est soit d'usage ou technologique si la solution est déjà existante comment je vais faire pour trouver quelque chose qui soit différent d'existant et qui vraiment va répondre à ce qu'attendent mes potentiels utilisateurs ma concurrence si elle existe qui est-elle comment elle se démarque à quoi ressemble son identité graphique quelles sont ses fonctionnalités quelle est sa plus-value c'est des petites choses qui vont vous aider petit à petit à concevoir votre app et savoir dans quelle où vous voulez démarrer et dans quoi vous voulez vous lancer votre cible quelle est votre cible comment elle se comporte c'est plutôt une cible masculine féminine les deux quelle tranche d'âge etc elle est plutôt iOS Android adepte du mobile du web comment elle se comporte etc plus vous aurez d'infos sur votre cible et plus vous aurez un produit qui correspond à cette cible derrière la faisabilité technique des fois on veut créer des choses incroyables on veut faire beaucoup de choses et ce que techniquement c'est faisable c'est la première chose à faire avant de se lancer dans la création et de commencer à déployer des coups pour du POC ou autre qui finalement ne serviront pas à grand chose derrière donc demandez autour de vous demandez conseils auprès de développeurs que vous connaissez auprès d'amis auprès de votre entourage peu importe déjà pour voir si votre idée elle plaît si votre idée elle aura des utilisateurs et surtout pour voir si justement votre idée elle répond à un besoin sur le marché et si techniquement les développeurs pourraient vous dire si oui elle s'est faisable ou pas votre business model créer un support digital ça a un coût donc si mon activité ne n'est pas par rapport à support comme par exemple un Blablacar ou un Yuka ou autre comment je vais gagner de l'argent à côté quel business model je vais mettre en place c'est rare c'est rare de trouver le bon tout de suite il y a plein de structures qui ont changé de business model en cours de route c'est très rare de trouver tout de suite mais il faut avoir des solutions de repli si jamais le premier qu'on met en place n'est pas le bon pour ne pas connaître l'échec tout de suite il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser des questions auxquelles il faut répondre pour bien structurer avant de se lancer vraiment dans l'aventure de créer une appli ou un site ma mère à quoi elle va ressembler et là c'est là on va se poser d'autres questions et qu'on va vraiment poser les étapes donc Laura tu peux passer à la slide suivante si tu veux parfait donc généralement quand on crée une app ou une solution digitale il faut faire les choses méthodiquement tout dépend après dans quel secteur vous êtes ou autre mais généralement il vaut mieux faire les choses méthodiquement et garder en tête qu'il y a un go to market il faut arriver à arriver sur le marché assez rapidement et justement mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre ce go to market assez rapidement donc si vous avez des amis autour de vous si vous avez des structures que vous connaissez rapprochez-vous d'elles pour savoir si justement vous avez une bonne idée ne perdez pas de temps à faire des maquettes tout seul dans votre coin qui seront inexploitables derrière faites juste un premier jet sur une feuille blanche et ensuite allez voir directement un professionnel de votre entourage que vous connaissez pour qu'il puisse vous maqueter ou une structure un prestataire peu importe pour qu'il puisse ensuite vous faire la version finale le design final s'en rapprocher le plus etc faites ensemble que le design la technique bosse ensemble parce qu'on peut dessiner des choses incroyables et finalement qui tactiquement derrière ne sont pas exploitables et pas intégrables et qui ne ressembleront pas du tout une fois la version sortie à ce qui avait été dessiné au début donc faites travailler ensemble pour limiter les allers-retours et limiter les déceptions derrière de passer des choses de passer du temps inutile à dessiner des choses qui derrière ne seront pas exploitables pensez à votre expérience utilisateur surtout si vous êtes sur un secteur qui a beaucoup de concurrence où il y a déjà beaucoup de solutions existantes qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau comment faire en sorte que vous vous démarquiez ça sera sûrement par l'expérience utilisateur par quelque chose qui va donner envie à quelqu'un de rejoindre votre plateforme et de ne plus en sortir parce qu'il aura trouvé son compte parce qu'il aura trouvé son enfant rapidement parce qu'il aimera votre service client parce qu'il aimera vos fonctionnalités peu importe mais travaillez bien cette expérience utilisateur si vous avez un petit budget parce que c'est comme construire une maison quand on conçoit un app ou un site ça dépend du sujet ça dépend du domaine dans lequel on veut être ça peut aller de 5000 jusqu'à 150 000 euros donc pareil en fonction ne faites pas des choses qui sont éloignées de votre budget et si vous n'avez pas le budget sachez que vous pouvez aller en chercher quelque part donc essayez de savoir où aller le chercher répartissez vos coûts il ne faut pas que ça vous coûte trop cher au début faites une version assez minimale au début et au début de toute façon il faut vraiment se concentrer sur une seule chose c'est votre go-to-market et sur votre fonctionnalité clé trouver la fonctionnalité clé qui va faire en sorte au début le souci c'est qu'on veut tout mettre on veut le produit le mieux marketé possible le plus beau possible avec le plus de fonctionnalités possibles c'est le meilleur moyen un peu de perdre vos utilisateurs donc concentrez-vous sur cette fameuse fonctionnalité qui fait que votre produit doit exister et qui va et qui va plaire et concentrez-vous dessus pour qu'elle réunisse toutes les chances de faire de votre concept quelque chose qui va plaire et surtout testez-le entre chaque étape n'attendez pas d'avoir le produit le plus abouti fini n'attendez pas un an n'attendez pas neuf mois allez le tester dès que vous le pouvez avec des premiers jets des premiers bouts de code des premiers designs etc. pour avoir des retours sur votre idée des premières pistes de réflexion et pour l'améliorer sans arrêt et en même temps en parallèle qu'il soit sur le marché continuez de l'améliorer alors du coup on va reprendre un exemple la même application que ce qu'on a vu tout à l'heure puisque c'est un de nos clients et donc rien de mieux qu'un vrai cas pour en parler en fait quand ce client est venu nous voir il n'avait strictement rien à part son idée au départ c'était en 2018 et au début il avait pensé à plein de choses alors évidemment son application c'était de vendre des circuits touristiques avec un guide audio ça c'était la base et puis il voulait au départ ouvrir toutes les capitales d'Europe donc avoir un contenu extrêmement riche il voulait aussi une fonctionnalité de partage d'audio à plusieurs donc avoir lancé l'audio sur un téléphone qui du coup irait le dupliquer sur tous les autres téléphones autour pouvoir avoir plein de photos plein de vidéos avoir des thématiques dans ses circuits il avait des tas et des tas et des tas d'idées si son produit était parti comme ça d'entrée de jeu avec toutes ces idées là il aurait dépensé énormément d'argent il aurait mis beaucoup de temps à avoir son produit sans aller tester le marché comme disait Cyril le go to market il faut le garder vraiment en tête et y aller le plus rapidement possible sa fonctionnalité de base c'était de vendre des circuits touristiques en guide audio donc ça c'est la fonctionnalité clé on part sur ça et c'est avec ça qu'on va gagner de l'argent pas besoin d'aller avoir toute l'Europe entière déjà testons son concept sur deux trois villes donc il a commencé par Paris Londres et Rome je crois qu'il n'a même pas encore ouvert Rome donc déjà on commence sur peu de contenu pour tester prendre les avis de ses utilisateurs et penser justement c'est très bien d'avoir plein d'idées on a tous plein 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 d'idées dès qu'on veut lancer son business il faut savoir les structurer et se dire bon je pars sur ça si ça ça marche pas je pourrais bifurquer avec ça dans ma version 1 si ça fonctionne je lance la version 2 avec ça et puis il faut toujours avoir du contenu comme ça qui enrichit sa solution dans le temps c'est hyper important déjà pour captiver les utilisateurs qui tout le temps auront des nouveautés et en plus de ça ça permet également de répartir le budget sur un an deux ans trois ans la durée de son business donc ce client là en fait il est parti sur la vente de circuit dès le départ sur juste 2-3 villes et donc là dans sa V2 qu'il a sorti un an et demi plus tard après avoir eu des retours de ses utilisateurs alors en effet classer ses circuits par thématique c'était quelque chose qui était demandé donc il l'a intégré dans sa version 2 par contre le partage d'audio à plusieurs pour l'instant c'est pas fait et c'est peut-être dans les plans pour une V3 mais peut-être que ça sera jamais fait en fait donc il faut vraiment se concentrer au départ sur la clé le principal le strict minimum pour pouvoir tester le marché et gagner de l'argent au départ et une fois que la machine est lancée petit à petit ça roule et on peut rajouter tout ce qu'on veut voilà tu l'as un petit peu évoqué peut-être comment pardon on allait juste un peu sur création Eurofont en gros quand vous créez quand vous créez une solution une solution tech un seul objectif garder en tête un peu votre go-to-market pour aller vite apporter votre solution auprès de vos utilisateurs et savoir si ça leur plaît et apporter des modifications dans le temps il faut savoir que le digital et la tech vont très vite donc impossible de prédire l'avenir et quelle concurrence va arriver quelle technologie va arriver va un peu tout bouleverser donc essayez d'anticiper ça de faire la veille au maximum nous on conseille toujours qu'il faut bien préparer le stock technique pareil choisissez bien les technos que vous allez mettre dans votre solution pourquoi celle-ci n'est pas une autre on parle maintenant de solutions natives de solutions hybrides essayez de comprendre ce que c'est quelles sont les différences mieux maîtriser et être plus proche de vos solutions votre seul objectif c'est toujours un seul mot d'ordre c'est le go-to-market aller plus vite pour obtenir rapidement des utilisateurs et tester votre marché et faire évoluer votre produit en fonction des retours et en fonction de la cadence qui en suivra derrière et de votre budget et surtout de votre budget du coup c'est Olivia qui reprend sur les différents leviers sur la partie communication au-delà de cette partie UX, UI et de toutes les actions dont on a parlé l'idée ici c'est de se dire que vous avez des leviers médias qui vont pouvoir vous aider à communiquer sur vos marques sur vos valeurs et on vous les a séparés en deux parties on a ce qu'on appelle les médias organiques et les médias payants les médias organiques c'est ce qui va vous aider à construire votre notoriété votre notoriété et à construire votre communauté surtout et ils sont généralement gratuits donc ici on vous présente un panel de leviers donc Facebook Instagram LinkedIn on aurait pu ajouter le SEO l'emailing etc qui vont vous permettre aussi de développer cette notoriété et votre communauté on s'est axé sur ces trois principaux pourquoi ? parce que un on va commencer par Facebook pour construire c'est le le premier réseau social pour construire sa communauté ils ont plus de 35 millions d'utilisateurs donc ce qui veut dire que votre audience elle sera présente sur sur ce réseau social donc ça en fait déjà un des un des premiers acteurs à utiliser pour construire votre communauté et l'idée aussi c'est que vous allez fédérer des individus des utilisateurs autour de vos marques de vos valeurs de votre produit de ce que vous vendez et de de tout ce que vous avez aussi derrière votre produit qui va intéresser la communauté ensuite on a Instagram qui est complémentaire de Facebook complémentaire pourquoi ? parce que là aussi quand même l'objectif ça va être de fédérer une communauté mais via des formats qui vont être un petit peu différents ça peut être de la vidéo ça peut être des images mais c'est surtout ce que vous allez partager avec eux nous on appelle ça des courts moments de vie qui vont être la vie de votre entreprise la vie de votre produit de l'évolution de votre produit ou votre service et vous allez leur apporter ça de manière différente et vous allez pouvoir aussi ajouter une tonalité différente qui peut être homoséistique plutôt sérieuse tout dépend de vos propres thématiques mais vous allez pouvoir raconter votre histoire beaucoup plus longuement et là encore on a 17 millions d'utilisateurs donc c'est aussi de se dire cette audience elle est là elle peut être intéressée par votre produit en tout cas une audience intéressée par votre produit elle existe elle est sur Instagram et le dernier alors là c'était plus pour la partie B2B donc avec LinkedIn qui va être un levier qui va être vraiment intéressant si votre cible ce sont les entreprises c'est là que sont vos clients donc vous allez communiquer avec eux via ce levier donc ça c'est le premier axe pour parler de votre entreprise toujours parler de vos marques et de vos valeurs et aussi parler avec vos fournisseurs vos clients donc ça c'est intéressant et le deuxième axe de LinkedIn et là ça touche à la fois la partie B2B mais aussi B2C c'est aussi de se dire que votre entreprise elle va grossir elle va oui effectivement elle va grossir et vous allez à un moment donné soit aller chercher de nouveaux fournisseurs soit aller rechercher des nouveaux potentiels sur votre entreprise donc pensez aussi à votre visibilité sur LinkedIn parce que c'est aussi ce qui va vous aider à aller rechercher les bons potentiels au bon moment quand vous en aurez besoin après on a la partie SEO là on ne s'y est pas attardé mais c'est aussi des axes que vous pouvez utiliser sur la partie médias organiques et sur la partie payante alors là on va être sur une relation client enfin relation client prospect qui va être un peu différente on est sur des leviers ce que nous on appelle intentionniste et héroïste pourquoi ? parce que là où vous allez être à ce moment là où vous allez parler avec votre audience vous êtes avec une audience qui connaît déjà soit votre marque qui connaît vos concurrents donc qui va souhaiter les comparer soit elle est déjà dans une perspective d'achat donc quand elle va cliquer elle va avoir besoin d'être rassurée donc on va être déjà beaucoup plus avancé dans le process qui n'est plus la notoriété mais beaucoup plus dans je connais la marque je souhaite la comparer et potentiellement je veux acheter et j'ai besoin qu'on me convainque d'aller acheter donc on vous a présenté trois leviers le premier c'est Google Ads Google Ads c'est le moteur de recherche où la personne tape son besoin je recherche je recherche des recettes de cuisine par exemple et dans les premiers résultats de recherche il va y avoir ce qu'on appelle les Google Ads donc là l'idée c'est de capter l'intention donc pas l'attention mais l'intention de l'internaute pourquoi ? parce qu'au moment où il va cliquer il est potentiellement très intéressé par ce que vous avez à lui raconter et pourquoi Google ? parce que c'est le premier moteur de recherche il possède 92% de parts de marché donc nous c'est le premier acteur qu'on va conseiller sur cette partie là deuxième levier payant que nous on souhaitait mettre en avant c'est Google Shopping alors Google Shopping c'est le levier type de génération de chiffre d'affaires pourquoi ? parce qu'on a une image on a un prix qui va être associé à ce produit et un texte donc typiquement sur ce levier là vous allez être sur le levier où la personne quand elle clique elle souhaite acheter mais là en cette période nous on le recommande sur cette partie chiffre d'affaires mais pas que c'est aussi le message que vous allez apporter à votre audience de leur dire mon audience elle est présente sur internet j'ai des réserves de produits je peux les vendre et je peux les livrer soit il y a un changement parce que je vais mettre plus de temps à livrer au vu de la situation mais mes produits mon produit il est disponible et dernier axe qui là nous a paru intéressant c'est YouTube pourquoi YouTube ? parce qu'on est sur un format vidéo qui est beaucoup plus long qui va vous permettre de raconter l'histoire de votre marque vous avez 30 secondes nous c'est ce qu'on recommande 30 secondes pour raconter votre marque votre valeur ce qui se passe dans vos sociétés à l'heure actuelle et on va allier ce qu'on appelle notoriété et engagement engagement pourquoi ? parce que quand la personne elle clique elle est redirigée sur votre site elle déclare qu'elle est intéressée parce que vous avez à lui raconter et elle va sur votre site pour en savoir plus voilà donc les trois leviers il y en a encore beaucoup d'autres il y a du display il y a de l'affiliation donc on pourra en parler longtemps voilà ce qu'on a décidé de vous présenter et dernier axe qu'on souhaitait vous présenter et qui est pour nous le plus important ça a déjà été apporté par Arnaud et Cyriel mais c'est vraiment cette partie collecte de data l'idée c'est de partir du postulat qu'il n'y a jamais eu autant de monde sur internet à l'heure actuelle et qu'il faut en profiter que toutes vos actions marketing de communiquer sans qu'elles soient payantes non payantes via des formulaires de contenu de l'inbound marketing votre site web la pub payante ou autre vont vous permettre de collecter de l'information et cette information-là elle est sur votre audience et la manière dont il faut le voir aujourd'hui c'est que cette data c'est quelqu'un qui rentre dans votre boutique qui n'est pas physique mais sur internet on a cet avantage c'est que la personne quand elle rentre sur votre site elle va laisser une trace et cette trace c'est son profil ça va être son sexe ça va être son âge sa tranche d'âge là où elle habite etc etc aussi ce qu'elle consulte sur votre site donc ça c'est important ça va vous donner de l'information sur ce qui est intéressant sur votre site et cette audience-là vous allez pouvoir la réactiver au moment où on va relancer l'activité et que le déconfinement officiellement va être relancé du coup c'est de se dire vous n'avez jamais eu autant de data à disposition profitez-en utilisez-la c'est autant ce que je disais des data de profil de contenu et les réseaux qui fonctionnent le plus donc l'un des premiers conseils qu'on vous donnerait que ce soit vous avez une application mobile vous utilisez Crashlytics nous ce qu'on conseille c'est Google Analytics parce que c'est le premier outil qu'on utilise il est gratuit il va vous donner beaucoup d'informations donc notre première recommandation c'est mettez vraiment un tag analytique sur votre site même dès maintenant parce que plutôt vous le mettez plutôt vous collectez de l'information que vous pourrez réutiliser au moment du déconfinement officiel et dernier point ce qui est important en digital c'est que toute action digitale doit être mesurée c'est-à-dire que vous devez être en mesure de vous dire est-ce que l'action digitale que j'ai mis en place que ce soit un poste Instagram un poste LinkedIn un post Facebook est-ce qu'il est rentable est-ce qu'il est intéressant pour ma couple noté et nous ce qu'on utilise en digital c'est ce qu'on appelle des KPI ou en français des mesures clés de performance c'est des indices qui vont vous permettre de vous dire les actions que je mets en place elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas donc là on vous a mis trois indicateurs par levier qu'on vous a présenté et l'idée c'est de se dire lancez vos premiers postes mesurez-les et après les second postes vont vous donner des indicateurs sur est-ce que ça a bien fonctionné moins bien fonctionné que le premier si oui tant mieux continuer sinon il faut rajuster cette communication en permanence par rapport aux résultats que vous avez sur votre communication et puis pour conclure s'il y a trois points clés à retenir de cette présentation c'est un jusqu'au déconfinement total travailler votre image de marque vos valeurs parce qu'aujourd'hui c'est ce qui intéresse votre audience et les opportunités elles se créeront mais elles se créeront après pour l'instant travailler votre communication et votre relation client deuxième point c'est penser à vos produits vos services en version dite digitale pourquoi ? parce qu'aujourd'hui tout se passe en digital que ce soit votre site web votre application mobile vos landing page ou encore les médias que vous allez utiliser donc essayez vraiment de réfléchir digital parce que c'est là que sont vos futurs clients aujourd'hui et troisième point qui pour nous nous paraît être essentiel collectez un maximum d'informations sur vos utilisateurs premièrement vous allez connaître votre audience et ça va vous aider pour demain et c'est se dire aussi que cette audience que vous avez collectée c'est vos clients de demain parce que vous allez pouvoir les réactiver sur les médias les médias payants parce que vous allez de retargeting du coup vous n'avez pas forcément eu trop de questions pendant l'intervention il nous reste une petite partie avec un autre business case est-ce qu'il y a des points sur lesquels déjà vous voulez revenir en termes de notions quelqu'un a demandé tout à l'heure en effet est-ce que la partie web responsive sous-entendu je pense ne serait pas suffisant plutôt que passer à une application mobile alors que moi je suis assez d'accord avec Arnaud sur une expérience que j'ai j'ai créé une plateforme de location de piscine entre particuliers qui s'appelle louinepiscine.com on a 80% du trafic qui provient de mobile pour autant on a fait un step 1 en termes d'investissement on a on a vraiment accès sur avoir un site web 100% responsif et sur lequel la navigation pouvait se faire 100% depuis Safari ou sur Google sur ceux qui sont sur Android mais voilà ça reste quand même un axe de réflexion de lancer l'application mobile pour ce type de business parce que ça peut être quand même assez intéressant et un levier important pour pouvoir envoyer des notifications pour relancer et pour améliorer quand même l'expérience client directement et ça je rebondis juste sur ce que sur ce que tu dis je pense qu'on est sur la même longueur d'onde c'est que au final pour ton cas pour cette application là dans un premier temps il n'y a pas besoin on arrive à avoir du client en ayant une seule juste une plate un site web pardon qui serait responsif par contre dès qu'on va vouloir pouvoir faire de la relance il y a des notifications alors la notification c'est encore sujet à débat c'est à dire que si on en met trop ça peut maintenant en plus on peut les désactiver très facilement c'est plus comme avant non plus on ne peut pas trop trop jouer là dessus mais en effet la notification peut être quelque chose et ensuite il faut vraiment avoir l'utilité du mobile c'est à dire que si on va avoir je dis n'importe quoi des capteurs dans les piscines qui remontent en temps réel les températures par exemple et qu'on peut choisir sa piscine pour sa température voilà là on a l'intérêt d'une application mobile qui pourra collecter ces données là si on veut pouvoir localiser des piscines en réalité virtuelle quelque part dans la ville et voir les plus proches pareil on va utiliser le mobile pour ça voilà mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à utiliser le mobile on ne va pas faire une application mobile juste pour faire un site web en application mobile ça n'a aucun intérêt voilà j'espère qu'on a répondu à ta question Rafik du coup je te laisse Olivia peut-être oui avec plaisir donc on voulait partager avec vous et avec Expression Minimale un peu leur retour d'expérience vous donner un peu un cas pratique d'une entreprise qui vit cette période très particulière juste pour l'historique après je les laisserai intervenir Expression Minimale c'est un site e-commerce de décoration d'intérieur elles vont le représenter après donc je les laisserai un peu plus étayer là-dessus on travaille avec Expression Minimale depuis la création de leur site web donc cette création elle a été faite avec la collab moi je suis intervenue un petit peu plus tard sur la partie média en août 2018 donc ça fait un an et demi qu'on travaille en partenariat et on travaille sur toute leur communication digitale via deux leviers principaux qui vont être Google Ads et Google Shopping sur lequel on va travailler à la fois la notoriété de la marque parce que pour avoir un peu d'historique Expression Minimale donc quand on a lancé venait tout juste de se lancer donc on a plutôt focalisé sur leur notoriété de marque pour débuter ce partenariat et ensuite on a évolué vers le trafic vers le site et puis maintenant un peu de plus en plus vers la conversion et donc l'idée c'est de partager avec vous toutes leurs expériences depuis le 17 mars comment ça a évolué comment elles le vivent déjà comment leur business il a évolué en cette période et comment leur communication elle a évolué parce que nous pour les avoir vus notamment avec Théo qui est meneur de projet là-dessus on les a vus évoluer sur ce sujet-là et ça nous semblait intéressant de partager avec vous justement leur retour d'expérience là-dessus donc on va leur ouvrir le micro pour qu'elles puissent partager avec nous leur expérience là c'est bon bonjour bonjour parfait on vous entend voilà ok alors je me présente moi je m'appelle Stéphanie donc à côté de moi c'est ma soeur Amélie donc dans le cadre d'une reconversion professionnelle et d'une envie de travailler ensemble donc on a créé ce e-commerce ensemble donc qui maintenant existe depuis août 2018 donc effectivement on aimait bien la décoration ça a toujours été une petite passion pour nous donc c'est pour ça que voilà notre concept s'est basé sur la vente d'objets de décoration art de la table linge de maison en matière exclusivement naturelle et avec une envie de proposer des petites collections régulièrement renouvelées pour ne pas lasser en fait les potentiels clients enfin les utilisateurs donc juste pour parler du mode de fonctionnement comme on est un e-commerce assez récent on s'occupe de tout dans la chaîne c'est à dire que bon on choisit les produits on les achète sélectionne selon les matières l'artisanat et on les stocke chez nous pour le moment et on s'occupe de la préparation des colis et de l'envoi donc ensuite tout ce qui est communication réseaux sociaux donc on est sur trois réseaux sociaux Pinterest Instagram et Facebook et pareil donc là on gère en totalité toutes les deux et par contre effectivement pour tout ce qui est le référencement la visibilité voilà tout ça alors là on fait appel à la collab et notamment à Olivia et effectivement qui a mis en place tous les leviers médias les annonces via Google voilà tout ça donc effectivement comment on a géré cette situation un peu exceptionnelle effectivement le confinement a fait que dès les premières semaines on a effectivement constaté une très grande baisse de trafic et des ventes sachant qu'effectivement sachant qu'effectivement les personnes étaient je pense beaucoup plus intéressées par l'achat des produits de première nécessité que par les objets d'écloration c'est logique voilà et par contre alors on a été assez surprise assez rapidement par rapport à ce qu'on pensait à peu près vers le 25 mars là on a revu une augmentation du trafic on a revu des ventes qui ont été on a revu des commandes et on si on fait le bilan à aujourd'hui pour le moment on a eu une augmentation du panier moyen ce qui est assez elle nous a surpris un petit peu sachant qu'on ne faisait pas parler de les premières les plus demandées donc on analyse ça un peu avec le fait qu'effectivement on a pas eu beaucoup de disons on a beaucoup de concurrentes directes qui ont pris partie d'arrêter les livraisons alors soit parce qu'ils n'avaient peut-être pas le stock chez eux ils externalisaient ou pour les moyens de transport qui n'étaient plus à disposition nous on passe par la poste donc on a eu la chance malgré des retards dans la livraison elles fonctionnent toujours les boutiques physiques alors pour le coup des concurrents qui peuvent être beaucoup plus gros que nous étaient fermés également et ensuite avec le temps qui passe lors du confinement les gens ont effectivement plus envie de consommer autre chose que du propre alimentaire et donc du coup on a mis en place des petites actions voilà moi je vais vous parler des actions qu'on a mis en place au début donc déjà l'objectif c'était de conserver un lien avec les consommateurs les informer et les rassurer ça c'était le plus important donc déjà ce qu'on a fait la première action qu'on a fait c'est que sur notre site web on a installé un pop-up donc c'est une fenêtre qui ouvre quand vous rentrez sur un site internet où donc on indiquait on mettait simplement un message on l'a toujours d'ailleurs indiquant que nous continuons à préparer envoyer les commandes et que voilà nous étions encore opérationnels donc si vous si vous cliquez sur ce pop-up ça mène directement il y a un lien qui mène directement à notre condition à nos conditions de livraison et donc ces conditions de livraison nous les avons actualisées continuellement depuis le début du confinement justement pour assurer nos clients et pour les informer voilà s'il passe une commande qu'est-ce qui se passe donc comme on vous a dit avant on utilise on utilise la poste donc la poste nous informait et nous on actualisait ces conditions-là de livraison donc ça c'est pour le site sur notre site internet après pour les réseaux sociaux donc que ça soit sur Instagram et Facebook on a aussi informé les clients via les stories et les posts donc en indiquant qu'on était toujours ouvert etc on a essayé de parler aussi de la situation actuelle générale voilà que nous aussi on est inquiète mais toujours en restant assez positive voilà pas non plus plomber l'ambiance et déjà qu'elle était assez anxiogène donc on a essayé un petit peu plus de parler de nous de parler de notre marque de notre philosophie et puis aussi on a ce qu'on a ce qu'on a changé pas mal c'est qu'on a évité de trop de parler de nos produits voilà parce qu'avant c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait un petit peu trop et on a essayé un petit peu de changer de changer un petit peu donc qu'est-ce qu'on a fait on a proposé des conseils déco on a proposé aussi on a des planches d'esquiration voilà entre autres des planches d'esquiration alors par pièce ou par ambiance voilà on a décidé de parler plus de notre secteur d'activité c'est-à-dire qu'est-ce qui est tendance en ce moment qu'est-ce qui se fait dans la déco pour quelle pièce pour quelle ambiance etc donc ça on a développé un petit peu ça aussi et oui donc à parler des planches d'espiration donc on a posté plusieurs stories en disant voilà envoyez-nous pour faire un peu participer les gens et qu'ils se sentent un petit peu plus impliqués envoyez-nous une photo de chez vous et on vous enverra nous une planche d'inspiration donc ça nous permet aussi de connaître un petit peu mieux nos followers voir quel goût ils aiment un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont chez eux qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer de connaître un peu plus la personnalité voilà des gens qui nous suivent donc ça c'est sur la partie réseaux sociaux et après on a fait sur Google My Business ce que vous parliez avant justement donc nous on a actualisé notre fiche aussi en marquant que donc on était toujours ouvert on a mis aussi un poste indiquant que voilà nous préparons toujours les commandes toujours disponibles ça c'est sur Google My Business sur Google Shopping et Google AdWords ça c'est avec Olivia on a continué nos annonces elle a continué avec les mots-clés les annonces Google on n'a pas changé notre budget on est resté sur un autre classique et après en ce qui concerne plus particulièrement les gens qui nous ont passé des commandes nous on a l'habitude de mettre toujours une petite carte manuscrite en remerciant les gens pour le rachat sur notre site etc et on a mis à chaque fois personnalisé un petit peu par rapport à la situation actuelle en disant prenez soin de vous etc voilà on a rajouté ça dans nos petites cartes de remerciements voilà on a mis en place pour l'instant voilà mais globalement on a essayé de changer notre communication voilà de parler plus de la situation de notre ressenti en général que sur les produits donc ça ça a été les indications en effet que je montrais les exemples au début ça recoupe un petit peu sur ça et tout à l'heure vous disiez que vous aviez du coup eu dans un second temps une augmentation donc du panier moyen et vous avez aussi eu une augmentation du trafic et des conversions est-ce que c'est tout le chiffre d'affaires en fait qui a augmenté alors effectivement finalement vous aviez eu moins d'acheteurs mais plus chers non on a eu plus d'acheteurs et plus de des paniers plus importants donc oui oui ok et ils venaient d'où ces acheteurs alors en France nous on va en Europe après mais essentiellement de France oui parce que déjà par rapport à l'expédition de nos colis à l'étranger déjà c'était beaucoup plus difficile déjà et on n'a pas assez développé non plus ce côté-là donc on vend principalement en France les gens de la région il y a eu la région la Corse il y a eu un peu ok après ce qui est intéressant dans la manière dont on travaille avec expression minimale c'est aussi le et je pense que c'est aussi pour les autres annonceurs qui sont présents ici c'est aussi la capacité à être réactives elles ont été très réactives de suite la page Google My Business elle a été changée dans la journée de mémoire ou le lendemain ça a été très rapide les annonces Google Ads on les a changées très rapidement et la notion de personnalisation parce que ça c'est un point qui est important c'est vraiment d'adaptabilité et de personnalisation et ça a été fait très rapidement et déclaré rapidement et je pense que c'est aussi cette partie-là qui a pu permettre aussi de de toucher votre audience et de maintenir justement ce niveau de vente et il y a un autre point aussi c'est aussi de se dire que après tous les tous les je ne sais pas dans peut-être pas cette base d'entreprise mais ce qu'il faut comprendre c'est aussi qu'Expression Minimal c'est une entreprise qui est 100% digitale donc elles étaient déjà en plus prêtes sur enfin vous étiez déjà prêtes sur ces leviers-là on a fait que finalement stabiliser enfin le budget a été stabilisé ça c'est important aussi c'est qu'il n'a pas été retiré ou même baissé ce qui a permis aussi de prendre des parts de marché à des annonceurs qui eux avaient été retirés ou qui n'avaient plus la capacité justement de de proposer de de livrer les produits et je pense aussi de ne pas avoir paniqué de ne pas être allé dans cet engouement et d'être resté assez calme et de rester glisse sur tout ce qu'elles faisaient déjà et de personnaliser et d'assurer ça a aussi permis de prendre des parts de marché à d'autres d'autres acteurs du même domaine ça a pu aider oui oui non tout à fait oui et c'est pour ça que la reprise ça nous a servi voilà à voir qu'on veut continuer à créer du contenu du contenu utile plus personnel sur nos réseaux sociaux principalement donc ça on va le maintenir c'est sûr voilà ça nous a ça nous a été utile quand même et communiquer plus peut-être communiquer plus sur les des conseils sur enfin trouver des petites choses voilà tout en mettant un peu plus de notre communauté en fait voilà des contenus peut-être plus personnalisés tout en mettant en scène bien évidemment nos projets aussi parce qu'il faut bien montrer comment et mais bon pour nous ça a été positif dans ce sens-là ça nous a appris beaucoup de choses voilà ça nous a permis de changer un peu la manière de voir les choses et de communiquer avec avec nos possibles nos possibles cibles voilà et après ce qu'on envisage on l'a fait une première fois mais c'était bien avant le confinement on a fait un voilà un jeu concours sur Instagram et c'est vrai que déjà c'est assez ludique à faire c'est on communique beaucoup avec les followers et ça on a bien envie d'en refaire d'autres mais après le confinement parce qu'on ne trouvait pas ça judicieux de le faire pendant le confinement mais ça peut être un levier supplémentaire pour créer un peu plus de trafic et surtout sur notre site et nous faire connaître voilà donc on pense faire ça mais à la sortie de conflit voilà et les emailings vous c'est quelque chose on le disait que vous actionnez de façon régulière ou alors les emailings alors on n'en fait pas souvent parce qu'on n'a pas non plus un fichier de mail important pour l'instant oui en fait on a quand même un fichier client qui commence à être assez bien mais c'est l'autorisation et l'autorisation voilà newsletter n'est pas forcément donné par tout le monde oui et alors je sais que beaucoup d'e-commerce le font quand même ils envoient j'avoue nous pour l'instant on n'a pas fait on respecte un peu ce que il faut mieux quand même éviter puisqu'ils sont quand même ils contrôlent l'RGPD bon on peut parler là dans cette période mais non voilà donc effectivement donc on en fait mais là effectivement on n'a peut-être pas on n'a privilégié les réseaux sociaux etc parce que vos clients qui vous connaissent déjà et qui ont déjà confiance en vous c'est peut-être aussi une bonne période pour réengager un achat et puis vous êtes moins intrusif entre guillemets puisque vous réactivez une relation qui est déjà existante oui donc ça peut être intéressant aussi oui c'est vrai à réactionner il y a beaucoup beaucoup d'idées il y a quelque chose à faire oui je me doute et après toi Olivia il y avait une slide statistique je ne sais pas sur la partie Google Shopping du coup il y a eu plus de transformations alors qu'est-ce qui est justement c'est ce qui est intéressant sur la partie levier média c'est que chaque levier média ne réagit pas du tout de la même manière c'est-à-dire que sur du Google Ads par exemple on a vu les CPC baisser donc on a plus de trafic sur cette partie-là par contre sur Google Shopping alors il y a plusieurs facteurs là-dessus il a pu y avoir un transvasement des budgets de Google Ads vers Google Shopping ou autre levier vers Google Shopping mais les CPC par contre ont beaucoup augmenté ils ont beaucoup augmenté soit par une hausse de la concurrence mais aussi par le fait qu'Amazon a stoppé les livraisons donc les gens sont plus allés sur Google Google Shopping et ça a fait monter les enchères puisqu'on est sur des systèmes d'enchères donc ça ça peut être un effet et suivant les leviers on n'a pas la même chose par contre les augmentations de vente se sont faites sur Google Shopping et pas sur Google Ads donc c'est ça qui est intéressant donc finalement ils sont peut-être moins enclins à transformer mais quand ils y vont ça va assez vite et ils vont utiliser les bons leviers pour convertir ça c'est le premier point après nous ce qu'on a vu c'est les taux de clics qui ont augmenté donc l'intérêt des internautes qui étaient intéressés par le contenu donc ça c'était vraiment intéressant et comme l'ont dit Amélie et Stéphanie c'est le panier malien qui a augmenté et on a eu un taux de conversion qui a augmenté donc au global malgré la situation qui est quand même anxiogène ça a été quand même quelque chose d'assez entre guillemets je veux dire positif si on peut parler de positivisme dans ce cas-là mais il y a eu vraiment de bonnes choses qui sont ressorties de cette période-là tant de la manière dont on a communiqué et de la manière dont on a travaillé aussi les différents leviers c'est-à-dire Google Ads versus Google Shopping pour essayer aussi de compenser les... enfin pardon de réajuster les budgets en fonction de ce qu'on voulait rechercher à ce moment-là super si certains d'entre vous veulent poser des questions n'hésitez pas à ouvrir votre micro je pense que vous pouvez le faire vous-même ou si vous souhaitez nous partager votre expérience ou une question que vous avez sur votre situation actuelle non s'il n'y a plus de questions ou en tout cas d'interactions on va pouvoir clôturer ce webinaire en tout cas je vous remercie à tous de vous être connectés de nous avoir suivi écouté ah bonsoir oui non c'était juste parce que parfois on a tendance à faire des remarques ou quoi mais on oublie de dire quand les choses sont très bien et j'ai trouvé que c'était vraiment l'excellence qui avait été atteinte ce soir ça m'a beaucoup plu je n'ai même pas vu le temps passer c'est vraiment du très bon travail c'est très très gentil merci merci en tout cas on a essayé d'apporter un petit peu ce qu'on sait et vous donner quelques pistes pour en faire quelque chose je vois qu'il y en a qui partagent mon avis sur la discussion c'est vrai que c'était vraiment très bien merci merci beaucoup ça nous fait ça nous fait très très plaisir du coup n'hésitez pas si donc à vous inscrire sur le petit lien Google Forms que Edouard partage pour récupérer et revoir la présentation si vous avez des doutes ou si il y a la mise en application de tout ça vous avez besoin d'interagir on est les quatre intervenants présents sur LinkedIn donc voilà il nous reste encore un peu de temps aussi devant nous et on sera ravis de vous répondre et de poursuivre les échanges merci donc oui je vous ai mis un lien pour ceux qui souhaitent s'inscrire et donc c'est tous les soirs ce rendez-vous on continue on continue au mois de mai je pense qu'on continuera encore longtemps d'ailleurs parce que c'est pas mal finalement c'est un bon format ça nous permet d'avoir des gens je vois qu'il y a des gens de La Rochelle après je ne sais pas si d'autres personnes sont un peu éloignées mais c'est vrai que c'est le type de rencontre qu'on ne peut pas faire c'est bon on fait ça uniquement en présence physique même si c'est aussi bien voilà donc maintenant on fera des choses mixées qu'on pourra se déconfinir un peu plus et donc si vous-même vous souhaitez vous avez des sujets qui vous sembleraient intéressants de présenter et que vous n'avez pas honte parce que là vu que ce soir c'était l'excellence il faudra faire mieux voilà n'hésitez pas à nous à nous solliciter ah bien il y a quelqu'un de Guadeloupe l'horaire est bien aussi puisque là-bas en Guadeloupe quelle heure est-il ? il est il est 12h45 ah bon bon appétit bon appétit l'Ariège ça va il n'y a pas de décalage horaire bon bah très bien merci bah ouais ça fait plaisir de voir des gens du monde entier finalement pour suivre cette belle présentation merci encore merci merci à bientôt au revoir au revoir au revoir merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?